bonsoir les amis bienvenue sur la chaîne power trade investissement nous allons voir aujourd'hui les ordres que j'ai passé je me suis défait de nos trekkers s&p 500 là donc vous voyez l'ensemble de ces titres trekkers s&p 500 qui ont été exécutés à 14,94 ça nous faisait donc un total de 560 lixor PEA s&p 500 couverture donc ils ont été vendus à 14 euros 94 sur un deuxième PEA ont été vendus pareil l'ensemble de nos trekkers donc c'est sur la ligne que vous voyez là encadré en rouge donc 140 trekkers qui ont été exécutés à 14,94 40 et sur le compte de notre scie nous avons vendu 235 trekkers bnp paribas ezi s&p 500 donc voilà ce qui a été vendu aujourd'hui donc cette ligne là où on voit les 0 trekkers PEA et les 0 trekkers bnp ezi s&p 500 sont donc réduites à néant nous n'avons plus aucun trekkers s&p 500 suite au mouvement de vente que nous avons eu donné par nos algorithmes j'ai souhaité sortir notre pause puisqu'on avait des gains donc nos espèces ont augmenté d'autant puisque à présent nous disposons de 6 % de nos allocations d'actifs en espèces alors notre portefeuille se porte un petit peu mieux à présent puisque depuis le début de l'année nous engrangeons 5,04 % de hausse et que depuis le 1er janvier nous gagnons donc 37 676 euros alors quelques petites explications concernant le s&p 500 voilà nous avions eu un signal de vente ici nous on avait acheté par là donc on a eu quelques bénéfices ce signal de vente on ne l'a pas fait hier puisque c'était un petit peu litigieux mais là on a une deux c'est une sorte de doji qu'on a mine de rien on a deux deux séances consécutives bien que le s&p 500 ne soit pas clôturé puisqu'il est 18h30 nous avons une bougie la d'indécision et bien sûr parce que il ya l'affaire jérôme un jérôme on attend jérôme on sait pas ce que va dire ce monsieur en attendant moi j'ai préféré cutter la position quitte à revenir sur les s&p 500 si 4134 points étaient touchés demain on attendra demain quoi qu'il arrive sur le s&p 500 puisque nos algorithmes nous donne un point à 4134 points concernant le dax on a la même configuration en fait pratiquement que le cas 40 néanmoins le dax est toujours acheteur et donc nous conservons nos composes à l'achat avec une vente demain si 15 271 points étaient touchés venons au cac 40 maintenant le cac 40 lui passerait vendeur à 7099 points si ces points étaient touchés alors avant de voir le compteur à pépettes regardons un petit peu l'ensemble de nos valeurs on voit que le cac 40 et le dax en fait on fait quasiment du sur place et que le s&p 500 fait de même même s'il est légèrement en positif le fait marquant de ce jour c'est quand même le brent qui monte de plus 2,56% donc on a une belle hausse déjà qu'hier il avait un petit peu monté donc le brent reprend du poil de la bête ce qui nous fait bien plaisir puisque nous avons un portefeuille bien chargé en total énergie et total énergie n'est pas en reste aujourd'hui puisqu'elle gagne 3,38% dernièrement on avait bien performé grâce à tesla et aujourd'hui c'est aussi alphabet et microsoft suivi par taiwan semi conducteur qui porte un petit peu tous les bénéfices qu'on a pu faire aujourd'hui grâce à total énergie et ses valeurs qui étaient en support qui sont quand même des valeurs que nous avons beaucoup en portefeuille tout du moins en termes d'allocations d'actifs ces quatre valeurs représente beaucoup et donc effectivement aujourd'hui fut une très très bonne journée un brent qui a fortement monté aujourd'hui mais qui reste toujours vendeur d'après notre moyenne 2 jours 12 jours donc nous sommes toujours vendeur sur le brent malgré la hausse d'aujourd'hui alors voilà on y arrive on y arrive au compteur à pépettes le compteur à pépettes avec un cac 40 qui nous fait encore gagner 32 points sur l'achat qui date du 1er février au total depuis le 1er juin nous gagnons 1811 points avec 24 trades gagnants pour 24 trades perdants le dax lui nous fait gagner 165 points depuis le 2 février au total depuis le 24 10 2022 le dax nous fait gagner 2258 points avec neuf trades gagnants pour neuf trades perdants le s&p 500 n'a pas bougé depuis hier donc que notre vente qui date du 6 février est toujours active 0 points de gains 0 points de perte nous gagnons 121 points depuis le 2 décembre 2022 avec 4 aides gagnants pour 6 trades perdants le brent quant à lui nous fait gagner 2,28 pips depuis le 30 janvier une vente qui a été effectué à 85,74 dollars nous gagnons 7,26 pips au total depuis le 2 décembre et pour ce faire nous avons dû gagner cinq fois et perdre deux fois voilà comme vous l'avez vu nous avons souhaité être prudent aujourd'hui en prenant nos bénéfices sur tous les trekkers s&p 500 de façon à un petit peu ramener de la liquidité quand on ne voit plus rien un quand on voit pas que en plus qu'on a nos algorithmes qui sont à la vente quand on ne voit pas d'opportunité on aurait pu acheter un aujourd'hui puisqu'il ya des titres comme l'oréal qui ont baissé il ya d'autres titres qui pouvaient être mis en portefeuille mais quand on ne voit pas trop où va le marché quand on ne sait pas le mieux est de rien faire voilà les amis sur ces bonnes paroles je vais vous quitter vous souhaitez une bonne soirée portez vous bien et à demain